et salut l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver pour une game avec le deck du numéro un légende c'est michi qui a nous qui nous a posté cette petite décliste qui est parfois très optimisé on va dire c'est un bon prêt de contrôle bien 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 de tk il ya franchement on a un bon match up contre quasiment quasiment tout le deck est quand même assez difficile à maîtriser à maîtriser c'est pas forcément à jouer parce que bah en soi on a des contrôles donc c'est pas hyper compliqué par contre comme il le dit lui aussi le décant en lui en lui même on va dire il à 47% de winray donc c'est pas c'est pas ouf mais par contre lui il a quasiment près 70 donc si on maîtrise bien le deck en fait il ya moyen de faire vraiment de belles games et de faire de belles pertes si on le maîtrise pas il ya moyen de faire beaucoup de misplay et du coup de de passer à côté de deux games le dissage j'ai rien mais ouais forcément si jamais on fait un misplay ça peut que ça peut nous coûter la game directement en fait avec un deck comme ça la decklist est quand même assez longue donc je vais pas passer sur toutes les toutes les cartes j'ai oublié de lever ma tête en plus donc on a quand même le clair cramoisi pour piocher une club pareil en synergie avec ça on a quand même du il du silence la lumière brûle qui marche très bien que l'aura des loyales le filet qui est assez important quand même dans le deck on est une 44 donc dès qu'on cherche un sort en particulier c'est pas mal soit rapide en un seul exemplaire une vente de vendeuses d'armure pour tenir leur lit accord de puissance synchro qui peut s'utiliser d'une multitude de manières le soir est vraiment cool j'aime beaucoup ça c'est pour la pioche c'est le lieu du coup éternel amour qui est super dans le deck surtout une fois qu'on a joué la svalna parce qu'on va pouvoir jouer un sort à tous les tours donc c'est un c'est top ni en termes de value c'est top on va ça créer très cool pour les des cas gros leur est natal bon pour jouer 40 cartes la suivante est très bien aussi on peut piocher très facilement c'est une carte qui n'était pas du tout joué en prêtre depuis un moment à part en magas et en fait on se rend compte qu'elle est surtout quand à la pièce tu peux très très vite piocher et quand tu pioches vite forcément tu peux avoir plus de réponses donc c'est cool toujours passion d'identité qui est la meilleure carte du prêtre et donc c'est normal qu'elle soit là on à la vie perd du coup pour un seul exemplaire pour aller casser à des armes cannibalisme deux fois pour le il très très fort dans le tc on va avoir un état à vapeur pour contrer le vaille fendre un théotard pour aller voler une condition et le vaille fendre pour aller ben nous avoir une ou une condition institutrice du coup pour un petit peu le côté value place net pour par monique ça c'est et ainsi que le tourbillon océanique c'est les gros sorts de gestion et le petit behemoth le gros behemoth même pour aller se heal et se re-heal voilà voilà avant de avant de lancer la game je vais vous passer du coup une petite vidéo la vidéo est sponsorisée par un jeu mobile donc vous aurez la présentation du jeu mobile et ensuite on partira sur du gameplay vous mettrez aussi en en descriptions les coordonnées et les infos de mon monteur qui est un gars super pour ceux qui cherchent il fait davantage dans tout genre donc je vous le mets quand même il est vraiment il est vraiment top et puis je vous souhaite un bon visionnage et avant de poursuivre on va parler du partenaire de cette vidéo tower brawl un jeu mobile qui est disponible sur eos et android c'est un jeu un contre un donc de tower défense et auto chess un mélange un peu des deux on va créer son deck avec plusieurs catégories là j'ai fait un deck vous allez voir archer mage c'est parfait pour les débutants mettez trois matchs trois archers profiter de plusieurs synergies c'est vraiment pas mal j'ai mis ce qui est pour moi la légendaire on va dire à avoir en début de partie parce qu'elle permet vraiment de clear les waves de zbire très 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 facilement donc le jeu se joue comment on a un char de chaque côté le char qui perd tous ses points de vie a perdu comment le char se protège on va voir des vagues qui vont être générés automatiquement par lia et nous en fait on va devoir la détruire le plus vite possible pour pouvoir des dégâts directs au char adverse pour ça on va monter notre équipe donc on va pouvoir soit agrandir le chariot soit invoqué trois nouvelles créa et choisir celle qu'on veut mettre dans notre équipe le jeu est très intuitif assez facile à prendre en main par contre il est quand même technique c'est à dire que plus on va monter en trophée plus le jeu est prenant et la difficulté augmente donc vous allez pouvoir faire plein de synergies comme dans un auto chess en même temps il ya ce petit plaisir de clear des waves comme dans un tower defense vous avez un autre mode de jeu qui est le mode coop où là vous allez jouer avec soit un ami soit avec une personne aléatoire et là vous allez juste enchaîner les vagues ennemis qui sont gérés par lia seulement et vous allez devoir tenir le nombre de wave maximum ça va permettre de gagner énormément de récompenses c'est un autre mode de jeu qui est différent du pvp mais qui est vraiment très prenant le jeu est vraiment incroyable on peut le voir mon nombre de trop fait j'ai quand même pas mal souder le jeu m'ajouter d'ailleurs avec l'idée qui est ici vous pouvez également ajouter les codes que je vous mette en description par exemple api summer va vous donner 300 diamants et une carte épique est vraiment pas mal vous avez aussi le discorde que je vais vous mettre en description et n'hésitez pas à le rejoindre pour avoir pas mal de récompenses c'est vraiment bien démarré le jeu c'est parti avec le petit deck de miti nous a fait un petit top 1 au miti fait souvent des top 1 mais là là il a posté carrément sa version il a dit que le prêtre pas en soi il a pas un gros win rate de manière générale à tous les rangs et même en dessous de 50% je crois donc c'est pas c'est pas fou mais bien maîtrisé si tu fais pas de misplay lui par exemple il est dans les 70 je crois 70% donc c'est pas mal donc on va voir bon après le deck je le maîtrise pas forcément mais mais faut voir c'est du secret ça je prends on pense pas qu'ils jouent un truc forcément agressif je n'ai pas besoin de tout ça il faut plutôt des trucs qui font de la value voilà sur passion c'est très bien le tc le tc je peux toujours prendre un théotard dessus entre un voleur je pense ouais pour essayer du volet sa thèse par exemple ça peut être pas mal et au tard de ma duke j'ai vu un petit peu les cadres j'ai vraiment pas tout suivi je me garde un peu de suspense mais j'ai vu un petit peu les cartes qui a ils ont annoncé franchement l'extension s'annonce au pas mal sur passion prochain tour 8 ouais c'est bon l'overdrop a le pas c'est un bon match up ils ont beaucoup de value quand même les voleurs assure que ce soit la folie folle mais mais ça se tente ou à et jouent combo ça je pense pas que ce soit nécessaire contre lui je vais plutôt prendre ça si je fais etc ce tour ci j'overdrop j'ai pas vraiment envie d'overdrop il ya beaucoup de dégâts là quand même j'aurais dû garder la nova mais bon j'étais pas assez savoir qu'il allait jouer ça et ouais j'overdrop si je fais tc tant pis je pense que je vais faire lumière brûle ici là je vais prendre vraiment trop de dégâts et pas c'est pas ouf non ouais ça peut pas forcément servir j'ai limite trop de trop de cartes là je pense que je vais garder la pièce pour le behemoth parce que je vais je vais sans doute en avoir besoin à part si le peuple dissonance mais bien autour autour d'après je sais pas ça sera le bon on verra là ce tour si je pense je vais faire à tout à l'heure plutôt que tc de tc dans tous les cas je peux pas le jouer sinon j'overdrop hop dissonante je pense que il va partir à mais par contre il sera à trois noms il va changer là il ya quand même un gros bord pas déconner quoi or j'ai une place nette en vrai place nette mais mieux place nette et tranquille là je mets 6 à tout le monde du pire tout j'utilise la pièce en vrai le place net il aura pas souvent une meilleure un meilleur bord que ça je peux faire mon behemoth au prochain tour après le behemoth ce que j'aime bien faire en prêtre c'est mettre le saura de l'euro maître ont pas mal à merde le compil c'est mon à ça va être ça va être un match à passer assez chiant je pense ouche à basse à me franchement ça me va en vrai ça me va parce que il ya tellement de deux trucs chiants qui ont qu'ils auraient pu mettre le behemoth il me heal bien en vrai que je pièce behemoth ça me remet tellement bien que en vrai même s'il le gère facilement ça me met vraiment bien il va rejouer behemoth la willy mirboule il a joué ses deux compiles on va dire que on est tranquille il jure passion il m'a pris un stallor mais moi je lui avais déjà volé un stallor aussi donc je pense qu'on les quitte on s'en fout on s'en fout clairement je pense être le tour de théotard ici le prochain en tout cas ah ouais théotard le but avait de lui voler un stallor ou une thèse mais je sais même pas ce qu'il joue franchement c'est un genre de combo combo en tout cas ça a l'air s'il est c'est tout à son honneur ok prépare son astalor je vais lui voler incessamment sous peu alors qu'est ce que je vais lui donner par contre en échange c'est une bonne question soit rapide ça peut être bien à lui refiler ce serait vraiment pas mal ah ouais d'accord il avait ça le coquin les serviteurs aller dans votre main écoute un cristal pendant ce tour très coquin et prendre soin rapide au plaisir et ça je pense que je vais le garder on va soigner lui moins il le traite pas facilement moi ça va je suis assez bien bon du coup j'ai g2 à stallor en main qui est pas mal on lui va le récupérer donc par contre il faudrait que avant qu'ils jouent son sort voilà voilà il me faut une tourbillon avec tourbillon je me mets tellement frais vous jouez à ça on va jouer à ça s'il veut faire une bataille d'astalor et il a ça en main on va s'arrêter dans la main de son propriétaire une blague mais comment à d'accord il veut se renvoyer encore à stallor bordel son truc moins le bordel en fait c'est pas du tout ce que je voulais ok on est on est dans le deck en fait il me faut le tourbillon ce serait un ça serait pas mal en bas de tourbillon il tuerait aussi mais à stallor mais en soi je m'en fous moi c'est pas c'est pas forcément ou une condition il en a un million il en a beaucoup trop j'ai cannibalisme et tout donc en vrai c'est à stallor ils me font pas si peur que ça il est fou en fait ce qu'il joue on plaît le mec en fait sur un tourbillon il est il est dead donc c'est un peu un peu nul son truc voilà je l'ai fait juste à faire ça moi ça pour que ça survive et au prochain tour bas s'il me fait à stallor je fais tourbillon et du coup lui la putasse alors elle est bizarre ce game et bizarre mais je pense vraiment le tourbillon c'est le counter en fait donc si maintenant dans tous les cas je tourbillon c'est tout après après c'est fini pour lui or si en plus de ça il peut pas me tuer là à stallor bah ouais étonnant ok bizarre là tu joues 28 à stallor dans ta main bien joué alors donc on a tué deux trois quatre cinq j'ai tué un rat aussi mais je m'en fous tué cinq à stallor bon moi j'en ai un encore j'ai un avantage sur lui d'ailleurs je vais le jouer là avec la cathédrale je pense après peut-être que c'était pas sa ou une condition au final mais bon il a joué son sort il a joué son sort légendaire effet plouf franchement en tout cas en tout cas c'est c'est couillu de jouer ça donc gg à lui déjà juste pour ça bon je sais pas si je fais le lieu je pense que je vais jouer un truc cool monstre pas mal ça je vais tuer fait plouf au moins c'est jamais si je veux renvoyer encore une photo je sais pas ce qu'ils jouent le mec il a l'air de vouloir faire des games super long donc on va on va essayer de l'empêcher il avait aussi un stallor comme ça il va encore le break et connaît à ruer ça ouais ouais bah il a un stallor il va rejouer là sans doute non il coûte pas moins cher ça va être ça et le joueur au prochain tour ouais ok moi c'est alors moi ah et à ce val nain de val là c'est bien aussi mais c'est peut-être mieux à alors je passe alors moi c'est fait et ce val n'a jamais la jouer avec avec le sort éternel amour au moins je peux je peux faire des une découverte un peu gratuite chaque tour et je pense que je vais la jouer au prochain tour parce que tu peux choper des trucs cool bien le l'emmerder comme des il s'appelle ce sort qui met au fond du deck là on peut le plus ouah un gros bébé ça très gros bébé ouais on s'en fiche 3 tout le monde je vais jouer ça plus tôt il me laisse pas trop le choix et le lieu je commence à piocher là ouais et hop il est bon je peux filer ma main est pas elle est pas dégueulasse avec du cannibalisme et tout je laisse pas le nain c'est sûr encore un truc c'est bon il a combien d'hast alors sérieux voyables monsieur j'ai guéla bon après je peux choper un autre tourbillon océanique et en soit tout ce qu'il fait depuis tout à l'heure ça sert à rien parce que au premier à savoir jouer pareil je vais tous les détruire donc en soi en vrai c'est bien ça et bien ce qui fait un mais j'ai éternel amour voilà alors les vannes à tous les coups hop et est ce que je vais chercher ça par contre je trade pas déconner c'est bon en force elle est remontée là mais ouais en vrai en vrai je vais mettre bien là je pense faut choper le tourbillon océanique mais je pense que je vais mettre bien super façon dès qu'à l'air très fun je suis pas sûr de l'efficacité mais il a l'air très fun il est ce qui est déjà pas mal d'ailleurs le titan du du voleur c'est du footage de gueule autant le mage c'est vrai qu'il a l'air faible mais je le trouve quand même assez cool donc tu peux le jouer mais il est ni fun ni ni fort celui du voleur franchement ils ont abusé enfin je vois pas comment tu peux faire un cheatant comme celui du prêtre et derrière prendre un truc aussi dégueu il va avec la tête d'accord il a pas peur de mourir quoi et serein mais au max lui avec ça je vais me mettre bien bon on commence par ça on commence par ça on va voir un peu ouais c'est noyade que je que je cherchais tout à l'heure à noyade c'est très bien en vrai parce que je peux récupérer un installor je pense que je vais place net ou pas en vrai ou pas vous avez compris pourquoi j'ai pris ça vous savez il va me jouer à ça alors moi du coup je découvre mon tourbillon il est d'accord logiquement si je découvre pas le tourbillon je suis triste mais je suis pas mort encore mieux quoi allez va t'en va t'en monsieur qu'est ce qu'on peut avoir de beau dedans on va avoir de la pioche ça mais j'ai pas de mort vivant ça c'est pour découvrir un sort du deck on va prendre ça aussi est-ce qu'il a un autre là du coup est ce qu'il est pris une photo d'un installor ouais tu vas plus arrêter quoi et tu veux plus arrêter ça y est ok net ouais en vrai je peux faire ça place net astalor aussi je pense que ça nous permet de survivre je vais aller faire une connerie je pense pas mourir parce que je peux cannibalisme sans astalor je peux la récupérer aussi je peux même faire noyade sur ceux d'après il va m'épuiser je pense ça au fond du deck il reste alors en stock égalisation des fréquences il va pas installor ce sourcil je pense que je fais ça hein en vrai y'a pas trop de raison de faire autre chose c'est ça c'est ça hein j'ai un installor toujours c'est une bataille d'astalor j'ai rien de dire la game mais ouais du coup j'ai toujours un installor d'avant sur lui après il peut toujours il peut toujours installor ce sourcil mais s'il le fait j'ai juste un cannibalisme mais il a beaucoup de soeurs qui vont le faire ça c'est dangereux quand même j'ai du soin moi il me reste mes deux lieux il me reste une vendeuse d'armure et il me reste un cannibalisme en vrai ça va hein je pense pas mourir au dégât ça m'étonnerait en fait je sais pas si je peux générer vraiment pas mal de value pour tenir il va me faire overdraw oh par contre là il me méfraie il est con ou quoi il est complètement con bah tu m'effraies hein mon gars bah merci ok la lumière brûle c'est cool bah il m'a remis en fait tout ce qu'il a utilisé pour me baisser en vie bah au final il me l'a remis donc j'ai toujours noyade la lumière brûle pour gérer ses créas je pense pas qu'il nous aura qui nous aura au final ça m'étonne rien oh link oh c'est solide quand même d'où il a chopé ça au fait en mélange de décoction comme c'est incroyable quand même c'est incroyable j'ai de quoi tenir c'est pas trop le souci mais toujours les mêmes sorts qui reviennent incroyable ça ah c'est chiant franchement c'est chiant là pour le coup ah que des trucs qui puent bon bah étonnant étonnant j'aurais aimé avoir un mot de l'ombre ruine quand même ça m'aurait ça m'aurait plus cédé après je peux essayer d'avoir une noyade là pour la stalor par exemple il a encore un pas de l'ombre vous savez il va pas le laisser sur le bord là chiant chiant ce monsieur je pense qu'on fait une vision en premier il vient d'où il vient d'où lui je sais plus s'il vient de mon deck ou pas ah c'est franchement les sorts que je découvre ils sont catastrophiques mais en plus je l'ai même pas j'ai la même pleine là je l'ai fait pour rien ok on va faire ça il est pas bien le bougra par contre 5 j'ai ça qui met 2 par contre j'ai pas de mort vivant dommage mais bon ça met déjà 2 il a pas chopé un cannibalisme quand même ah dommage il allait jouer ouais j'ai pas anticipé ça ça avec un peu plus d'expérience je pense que j'aurais pas joué le naga parce que je savais qu'il avait ça dans le deck donc j'aurais dû jouer le fan club par contre il se met vraiment bas en point de vie je peux faire mot de l'ombre essayer de découvrir quelque chose ça peut aller vite est-ce qu'on le chope pour le prochain tour hop c'est il on va prendre un ah bah c'est bon on a ça deux fois on est au max une copie d'une carte dans la main et dans le deck pourquoi dans le deck il y avait clavipère alors qu'il en avait deux franchement c'était une game très bizarre mais je suis assez content de la gagner quand même mais c'est tout à son honneur je pense que sans tourbillon océanique je t'aime pas mais c'était plutôt pas mal et ben drôle de game je sais pas combien de temps elle a duré mais elle était quand même très longue donc je vous en fais juste une dernière ouais je vous en fais une dernière et on va s'arrêter là ouais franchement il m'a épuisé quand même mais en vrai je pense qu'entre la plupart des decks un petit peu agressif il tient jamais le gars avec un deck comme ça là contre moi parce que j'étais un deck lent donc ça a marché mais en vrai je pense qu'il tient jamais je vais garder ça parce que s'il joue au aggro j'aime bien avoir quand même des trucs à poser en early behemoth c'est bien pour tenir aussi s'il joue sans c'est chiant ça va être très très chiant non 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 pas ça pas ça zinedine ça va être hyper long fatigué d'avance c'est incroyable je vais poser mon clair comme ça ou j'attends un tour et même patient je le pose comme ça en vrai normal j'attends un tour et je fais un poids auric pour le rentabiliser mais flemme 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 beh voilà final ça m'aura donné raison la question c'est qu'est-ce qu'on prend avec ETC contre lui est-ce qu'on prend le nettoyeur ou est-ce qu'on prend le vaille fendre on a pas donné raison du coup je sais pas franchement je sais pas je sais pas si je joue vaille fendre en fait parce que si je joue pas vaille fendre c'est cool pour moi je sais pas on verra ma main du coup contre lui elle me plaît pas forcément je pense que je vais la changer plus la pièce moi j'ai plus de cartes qui vont venir ouais il faudrait des usurpations d'identité tout ça là contre un contre un DK c'est mieux bon j'ai du silence ah oui je ferme au lieu après pour piocher ouais là faut vraiment que j'avance dans le deck et que j'arrive à choper de quoi faire un peu de value là bon j'aime bien contre les DK faire maugrène accord de puissance maugrène vraiment les dégoûter comme ça c'est plutôt pas mal la vipère elle est bien en vrai contre très bien je d'accord il fait full value aussi bon alors j'ai la vipère bon play de prêtre ça trade hill à l'ancienne lui peut me faire piocher mais bon j'ai que des sorts qui se jouent pas de suite la vipère je peux peut-être la trade s'il joue pas une arme rapidement donc un serviteur elle a tort du passé ça peut se silence ah donc le pousser Herbert pour le prochain tour Herbert c'est bien en vrai je préfère ouais pour la vipère je sais pas je vais la garder quand même je pense en vrai je pense que je vais la garder hop play de prêtre lui il pourra prendre un trade il pourra trade tout ça la casse voilà le serveur il sert à rien donc je préfère en plus le faire avec le lieu je crois que je l'ai le lieu ce tour-ci ah on peut rien jouer pas ce tour-ci bon on va quand même faire on va se heal on va faire ça les matures je peux le faire sinon je peux juste clear ça les matures je peux pas le jouer sinon j'aime bien la carte dans l'idée achara c'est bien aussi en vrai il va me falloir de la value ou le baron non là j'ai trop de cartes achara c'est bien et puis et puis et puis on va faire les mirebrus de façon en vrai il faut jouer des cartes j'ai trop de cartes en main et au moins ça marchera pour la reine d'achara c'est pas mal et peut-être que je vais pas casser cette arme je vais casser la prochaine on va voir là on va faire un petit hématurge on espère choper un recousu recousu c'est quand même la folie ou maugraine soit l'un soit l'autre et que ce soit l'un ou l'autre je pense qu'il est joué avec accord de puissance mais pourquoi il joue brisame lui ah c'est ça là je vais la péter par contre je pense bon on joue et mature j'envoie c'est moins cool ça c'est bien on voit aussi une drive rosa mais bon allez on va on va faire ça hop on fait vipère au prochain vipère institutrice et le le naga je pense je pense c'est le bon bail vipère institutrice naga on vide la main un peu au moins ça va imprégner ma sylvana de toute façon il manquait juste un au moins il est imprégné achara achara bof achara elle est pas peut-être que je vais jouer éternel amour on avance dans le deck là on avance dans le deck là c'est de la game ça c'est de la game bien bien long encore dégivrage bon il a 17 cadavres le mec 15 ça va vraiment se jouer sur du recousu c'est pour ça que j'aurais vraiment aimé avoir que soit avec plusieurs passions d'identité ou alors avec les maturges mais bon quand ça veut pas ça veut pas est-ce qu'il a chopé avec le naga sans doute on a tué la cindragosa je pense ah non il a juste une frappe au coeur c'est pas ouf je vais essayer de jouer ma zine hop hop cannibalisme je crois pas ah elle est prête allez on commence à bourriner un peu il est temps alors ce qui est bien là c'est que j'ai joué éternel amour du coup éternel amour il va me réduire le le colossal non ça va ok c'est ok c'est ok ça aurait pu être bien pire la question c'est est-ce que je colossale à part zilag en vrai il n'y a pas trop de colossales qui est embêtant pour lui mais dans tous les cas on va jouer ça c'est sûr qu'on joue ça alors à nous démarrer au corps des anciens on va jouer le corps des anciens quand même en vrai en vrai syndragosa c'est ça reste ça reste chiant pour lui je dois avancer dans le deck parce que Asvalna c'est bien pour le prochain que je garde syndragosa je fais rien de plus je pense que oui parce que prochain tour je fais normalement je pense faire Ra syndragosa Zvalna et un petit sort on a un asphyxie qui est parti c'est plutôt pas mal ça on s'en fout clairement on va juste le remplir le board pour rien donc pour nous c'est pas c'est pas dégueu alors qu'est-ce que tu as de beau dans la main il faut que je joue il faut que je joue un sort par contre il faut garder ça c'est important le cannibalisme l'éclat des narous l'éclat des narous l'éclat des narous je sais pas si l'éclat des narous je mets du board j'aurais pu garder la sylvanas mais en vrai j'ai rarement une aussi bonne cible que le croc nomme en vrai c'est rare donc je me suis dit allez autant la jouer maintenant voilà ça le force à jouer de la réponse pour moi c'est ok allez on peut jouer ce vol là tranquille on va faire une petite découverte euh chiance c'est plutôt chiant on va découvrir tourbillon on va le poser lui de toute façon il vient de faire ça il a déjà joué une explosion morbide donc à un moment je pense pas qu'il aura des réponses à l'infini et c'est vraiment dommage de de pas avoir chopé de bons trucs avec avec les jours passion d'identité et le rat bon la cible elle était bien mais sans être hyper bien non plus c'est vraiment notre point condition en vrai je vais peut-être sortir et c'est en vrai je fais un vaille fendre il y aura peut-être moyen de le tuer à la au baron avec les cavaliers lui il a pas de il a pas de silence et tout à différence de moi il est con quoi il a fait ça monsieur ouais c'est pas pas très intelligent je suis désolé on va on va découvrir un sort la même plaine ça me fatigue j'aurais joué d'autres sinon j'overdraw donc dragosa elle a 6 à 5 ça change rien je vais garder mes lieux et ouais en fait faut choper ETC là ben non j'ai rien en même temps mon gars tu peux le faire ton rat j'ai pas grand chose là on sait bien parce qu'il a plus de rat du coup donc tout ce qui est à stalor et tout je suis pas mal j'ai pas stalor dans mon deck je crois non pas stalor je suis un peu bloqué je suis un peu bloqué en vrai un peu qui est bloc il va quand même piocher je vais jouer un truc ah ben voilà il est là même par contre je veux overdraw parce que je m'en fous pas d'overdraw qu'est-ce que j'ai dans le deck j'ai rien ah j'ai behemoth je m'en fous je le fais maintenant au moins c'est fait je pense prendre le Vaifant là pour le coup il a pas encore joué moi j'ai moyen là j'arrive j'arrive à la fin de mon deck donc je vais pouvoir les jouer très rapidement après si lui joue ETC avec le nettoyeur à vapeur je suis qu'elle mais après à un moment donné la game elle est trop longue donc faut prendre des risques donc on va essayer on va essayer comme ça donc je fais ça et place net je pense que c'est c'est top en vrai ça place net on est pas mal hop voilà j'ai tous mes trucs dans mon deck ça va aller assez vite et puis si il joue ETC oh merde il a pas de cul ah il a pas de cul ça a chopé mon rat ça a tué aucun de mes trucs c'est incroyable quand même vous savez qu'il avait lui j'avais oublié c'est incroyable bah écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça hop nous on va jouer un autre tour quand même ça c'est intéressant Mathieu quoi d'autre ok et puis puis on pioche je pense pour commencer à pouvoir poser on a déjà lui c'est cool ok bon alors lui c'est provoque donc à la limite lui je peux le laisser sans le tuer ça me gêne pas ah merde j'ai behemoth c'est pas toi que je voulais ouais c'est pas toi que je voulais bah c'est pas grave on va faire ça on va faire ça on va jouer un sort quand même en fait y'a un qui a rué vu que là il va me poser de grosses créas ah putain y'a ça merde j'ai plus de win condition il a fait plouf ah bah j'ai perdu je pense que j'ai perdu comment je peux non c'est mort là le seul moyen ça serait de c'est compliqué en vrai ça serait on va essayer déjà avec ça et ça et et ça le seul moyen en fait en vrai ça va être ça va être de de le bouriner je peux se dire que là il a pas de gestion et que nous on a du board j'ai des cannibalismes en fait il faut essayer de le bouriner sans qu'il arrive à trade j'ai vraiment oublié ça c'est vraiment sylvana je l'ai oublié complet je manque de de pratiques les derniers temps ça se voit j'oublie pas mal de trucs bien démarrer ok ouais donc en fait il faut espérer en vrai je pense pas qu'il ait beaucoup de gestion il faut espérer réussir à n'y rempart ok ouais je pense que notre seule win condition c'est le bouriner donc on va le faire lui il a vol de vie mais on s'en fout un peu en vrai si je gère pas ça il a perdu après j'ai lu qu'à ruer mais on s'en fout par contre j'ai l'accord de puissance qui peut me mettre bien je le fais deux fois sur bmod par exemple ah il avait ça bah maintenant qu'il a plus ça je vais le tenter ouais je vais le tenter allez tiffé ok la bug c'est moi qui ai bugué la game était trop longue je sais pas qu'est-ce que je peux non c'est lui qui a bugué on dirait qu'est-ce que je peux remonter avec l'accord de puissance intéressant genre il y a le bmod qui est cool mais lui il a des trucs cool aussi je l'ai là l'accord de puissance hop en vrai je pense que par behemoth je peux remonter des créats à lui mais il a déjà joué ah il y a Mougren qui aurait été cool mais c'est lent là pour rien à ce niveau là il y a de la game c'est lent ouais donc là c'est ma dernière créa qui me reste donc faut voir s'il a de la gestion il avait encore ça sérieux pas cool ça peut me donner de l'étal ces bêtises en vrai bon allez on pose le behemoth en vrai au pire il me reste une carte de toute façon j'ai la nouvelle sacrée après on va commencer à taper dans la fatigue donc vaut mieux bourriner maintenant s'il a pas les réponses s'il a les réponses bah tant pis pour moi les tourbillons moi ok ça va bien s'il un guichet fermé bon ça c'est bien ça peut me donner aussi pas mal des trucs cool tous les serviteurs coûtent 2 de plus euh je pense quand même que je tape et je fais tourbillon en vrai en vrai bon alors je récupère ça mais c'est pas pas ouf non plus c'est quoi ça c'est quoi ça créer parfait ça veut dire qu'il avait déjà un puits de soleil ça va être compliqué parcours parcours et le truc c'est que moi je suis déjà à la fatigue j'en ai pas mal de ça mais c'était ma dernière créa une relique de l'instinction je compte en fait vraiment sur sur ce sort là pour essayer de récupérer c'est cool il y a une noyade qui peut me mettre bien parce que je crois que ça ça coupe la fatigue du coup bon faut tomber dessus avec la vision sinon en vrai en dehors de ça ah il vient de booster donc ça ça peut être pas mal pour moi alors j'ai la noyade ok 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 bon là j'ai quand même de quoi récupérer des créas il faut qu'ils posent des trucs cool ah bah voilà super ça du coup j'ai maugren donc je vais l'attaquer au maugren super gentil ça de sa part hop viens chez moi viens tu vas voir c'est cool c'est cool chez BB on peut prendre un petit mot de l'ombre mort c'est pas mal cannibalisme ça va commencer à être rendu au niveau des points de vie rentabiliser le pouvoir héroïque là faut se dire qu'il a des grosses crées avec plein d'HP donc on va essayer de faire cannibalisme et poser maugren quoi je vois que ça le rangle ah ouais ok il est pas si bien je crois je sais pas ce qu'il a en main en fait mais il est pas si bien t'es con en plus j'avais allé immortel ah c'est bon tout ça pour ça incroyable de toute façon en vrai je pense que j'ai plus grand chose là ouais qu'est con ah ça c'est quand les games elles sont trop longues ça y est après j'y suis plus là j'avais juste à jouer mon allié immortel en plus mais je suis quand même curieux de savoir ce qu'il lui reste en même parce qu'il a quand même beaucoup de cartes après il doit avoir beaucoup de gestion comme moi moi j'ai beaucoup de cartes mais si on regarde il n'y a pas beaucoup de choses qui sont vraiment jouables une autre noyade ça m'aurait mis bien contre lui ah ouais mais il se le tue il est pas bête ok je sais pas si ça sert à quelque chose de la continuer mais crescendo ah ouais avec la fatigue bah il aurait pu attendre même un petit peu ça aurait été violent ah je me suis fait avoir je me suis fait avoir il m'a eu sur le long terme il m'a eu à la fatigue mais la vraie fatigue genre voilà je prends 5 5 plus 1 1 1 ouais y'a plus rien tant pis tant pis bon franchement le deck on sent quand même qu'il y a vraiment un gros gros potentiel de battre beaucoup de matchup faut vraiment aimer les games long faut aussi quand même le maîtriser parce qu'il y a quand même moyen de faire beaucoup de misplays vu que les games sont long il y a quand même beaucoup de choix on a beaucoup de cartes en main il y a moyen de faire pas mal de misplays donc ouais je vous le conseille si vraiment vous êtes un peu un amoureux du prêtre ou du décontrôle mais sinon orientez-vous plus sur une classe un peu plus explosive on va dire par exemple en termes de contrôle le deck là qu'on a joué est beaucoup plus facile à jouer quasiment pas enfin tu peux faire des misplays mais c'est beaucoup plus rare que là le prêtre c'est quand même assez technique mais bon franchement ça va c'était cool entre la première bon la deuxième j'aurais quand même préféré la win pas sûr qu'avec le maugrain j'avais la win parce qu'en tous les cas il avait achara il avait quand même il avait quand même moyen de remettre des sorts dans son deck donc je suis pas sûr malgré le misplay je pense que j'aurais quand même lose la game si j'avais anticipé par contre la la comment elle s'appelle la sylvanas je pense que j'aurais pu win mais bon après j'aurais anticipé beaucoup de choses quoi voilà l'équipe j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas pardon n'hésitez pas à liker à vous abonner je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde ous-titrage ST' 501 merci